bon je ne serai pas loin voilà je voulais juste d'abord je vous salue et vous salue depuis vos différents bords depuis vos différentes oppositions je vous salue voilà africot de liberté et au passage je voulais juste poser une question aux ivoiriens ou demander quelque chose aux ivoiriens j'aimerais avoir une réponse par rapport aux 10% d'un corps de l'électricité que draman ouatra a augmenté voilà donc vous avez accepté les ivoirais vous avez accepté les poussant qu'à la sandra manouatra amener à d'encore monsieur l'électricité pour une fois de plus vous rendre la vie difficile vous avez accepté ça facilement comme ça vous avez crié crier crier et à la fin rien voici cette structure qui avait dit comme ça qu'elle allait manifester contre la cocane qui doit de l'argent qui doit comme ça assez d'argent la structure a eu à parler et rien jusqu'à quand ce monsieur jusqu'à quand à la sandra manouatra lui draman ouatra jusqu'à cas il va continuer de de vous malmener et vous allez vous asseoir vous allez le regard des faits jusqu'à cas la côte d'ivoire c'est votre pays et ça ne peut plus continuer ainsi et comme j'ai dit toujours personne ne viendra fait ce combat à notre place personne ne viendra nous sauver de draman ouatra c'est nous les ivoiriens qui devons mener ce combat c'est nous les ivoirais qui devons comme ça nous délivrer de ce mal ce mal que nous avons tous sans exception contribuer à amener à la tête de notre pays n'a jamais été élu démocratiquement dans les avions vraiment notre est un posteur pourquoi est ce que vous l'appelez président parce que on l'appelle président un imposteur un imposteur qui a pris la côte d'ivoire en otage on ne devait même pas respecter et d'ailleurs lui à la sandra manouatra nous respectons rien concernant l'hôpeste nos constitutions la manouatra nous respectons rien pourquoi est ce que nous devons respecter ce que les décisions qui viennent comme ça de ce gouvernement illégal ce gouvernement moribou la côte d'ivoire devait être en train de se soulever contre ces imposteurs la côte d'ivoire devait être dans la rue en train de manifester la côte d'ivoire devait être en ébullition pour aller attraper cet imposteur et lui demander de compte bitogo dit qu'elle n'a pas bouffé l'argent bitogo dit il veut c'est l'argent sur un compte d'état de quel état s'agit-il quatre manouatra finit d'utiliser il y a une manière de décompenser et avant de le faire était donne un poste c'est à dire toi on te place là où tu ne penses pas être et c'est pas là bas qu'il te détruit comme la favelle avec les autres comme il a fait avec les amènes pas qu'un coup et autres quand il voulait annéantie amène d'accord qu'est ce qu'il a fait mais il a choisi comme au premier ministre et après avec le délit de drogue on a attribué à mettre pas qu'un coup et dans le chef du café de la drogue en côte d'ivoire alors que nous connaissons la vérité et par là vous vous connaissez la suite actuellement là il est où vous qui est encore en domicile vous qui avez choisi d'être des motos à vie réveillez vous réveillez vous avant qu'il ne soit trop tard parce que tromane matra n'est pas éternel et tout ce qu'il est en train de faire actuellement là c'est ce n'est pas éternel ça ne sera jamais ténèbre tout finit par fini et un jour il va rendre compte tout ce mal qu'il est en train de faire aux ivoiriens non seulement aux ivoiriens mais aussi aux africains va lui payer et cela ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'on doit répéter la langue des genoux c'est quelque chose qui est déjà écrit le mal tout le mal qu'on fait tout le mal qu'on fait c'était la voilà on paye ça d'abord avant de prendre la route pour l'au-delà alors les ivoiriens il faudrait plus que ça continue parce que trop c'est trop la main noire doit être en train de rendre compte tout ce qui vous a promis là mais c'est le contraire on n'a pas de majeur où la population souffre n'arrive pas à manger un pays où on arrache tout un pays où la population le peuple s'en sortir parce que c'est tout le plan c'est serré serré très serré vous serez ils arrivent à survivre vous serez mais cette fois ci là vous avez dépassé les limites ça pleure en Côte d'Ivoire ça crie en Côte d'Ivoire et ça fait très mal tout ça et on parle de la canne canne de malheur canne sucrée facture salée les ivoiriens vont encore payer le prix qu'il ne faut pas parce qu'ils ont eu le malheur d'avoir comme chef d'état je n'ai pas le président et lutte démocratiquement de la Côte d'Ivoire un posteur tu vas rendre compte et ça aussi là c'est une réalité un moment donné qu'on fait le mal qu'on fait le mal à un moment donné il faut se dire qu'on est aussi humain il faut se dire qu'un jour on passera il faut se dire qu'un jour on serait en train de souffrir quelque part pour tout ce mal il faut se dire qu'un jour là on va payer le prix il faut se dire tout simplement qu'un jour la mort pour nous emporter et qu'on est pas étonnel il faut se poser toutes ces questions à 100 drame en moindras et c'est vrai pour faire quoi les ivoiriens pour faire quoi et puis tu le m'entraîtes ici le piétiner si tu as su les ivoiriens pour ce quoi ils peuvent ne pas manifester ils ont mal même pour dénoncer ils sont obligés de se cacher beaucoup n'ose pas parce que ils craignent d'un microbe ils craignent il ne sait pas quoi ce ne sont pas des dieux ce sont des êtres mais comme vous et dans un pays de droit vous avez ce droit de manifester et s'il gêne mais c'est la légitime défense c'est le sang qui coule le vin s'ils vous attaquent répliquer ils vous attaquent mais il faut il faut leur donner ce qu'ils veulent la côte d'ivoire ce n'est pas pour eux c'est pour les ivoiriens et leur plein de fait de la côte d'ivoire la côte d'ivoire sans les ivoiriens il faudrait que nous réveillons pour ne pas que ça arrive parce que il ne faudrait pas avoir peur car la sandra manouattara et de ses bardos ou ses microbes parce que tous ont le sang rouge et non le sang jaune verrou moi moi je suis dans mon droit je suis en train de manifester tu m'attaques mais je réplique comme ces doigts c'est de la légitime défense la côte d'ivoire les ivoiriens vous devez vous levez parce que trop c'est trop c'est de ça qu'il s'agit on est ensemble et on sera toujours ensemble c'était votre éviter la merbe à fait et africa de la liberté c'est votre chaîne abonnez vous partagez là partout pour que rapidement puissent atteindre les mille abonnés pour commencer les directs au débat voilà il faut partager partager massivement cette chaîne on est ensemble bonsoir chez vous